Alors, Eden, c'est l'histoire d'une jeune fille, Nita, qui a 15 ans, qui vit dans une réserve, dans un pays qui pourrait être les Etats-Unis ou le Canada, mais qui n'est jamais nommée. Elle vit à la lisière d'une forêt immense, sur laquelle on raconte énormément de choses. On dit que cette forêt est le territoire des esprits, d'un monde invisible, que là-bas, les morts prennent la forme d'animaux de la forêt, qu'elle ait également la porte sur un autre monde, un monde plus beau, plus pur, comme un reflet de notre monde, mais dans sa version idéale. Mais Nita, elle, n'est plus sensible du tout à la puissance de cette forêt depuis que son père y a disparu mystérieusement trois ans auparavant. Elle, elle rêve de partir, elle rêve de ville, elle rêve de bruit et de béton. Mais quelque chose va bouger en elle avec l'arrivée de Lucie, une autre jeune fille blanche venue de la ville qui s'installe là avec son père. Elle, elle est solitaire, mystérieuse, elle aimante les garçons du lycée sans avoir l'air de s'en apercevoir. Et surtout, elle s'aventure dans la forêt qui semble l'attirer d'une façon magnétique. Et elle dit que dans la forêt, il se passe des choses. Un jour, Lucie va être retrouvée nue, couverte de blessures au pied d'un arbre. Ce qui lui est arrivé, nul ne le sait car elle ne répond aucune question. Elle ne sent même pas comprendre les mots qu'on lui adresse. Et elle semble étrangère à elle-même. Et le livre va retracer l'année qui a précédé cet événement indicible et l'année qui a suivi. On va découvrir le sentiment de culpabilité de Nita, qui a la sensation qu'elle aurait dû faire quelque chose ou entendre quelque chose. Mais également la naissance de l'amour, du désir, la tentation de la transgression, la nécessité de se trouver une place en ce monde, tandis que règne une sorte de violence silencieuse qui plane. Car au même moment, des hommes de l'exploitation forestière qui coupent cette forêt sans relâche sont attaqués par des créatures pourvues de bois de cerf, de fourrures, d'ailes immenses. Ils sont laissés quasi morts, le corps déchiqueté par des crocs, des griffes, des becs. Et c'est un roman qui, je dirais, mêle les références de la campus novel avec tous les rituels adolescents et lycéens, de la fête de fin d'année, du bus scolaire, de l'attirance entre les garçons et les filles, de l'étrangeté au monde, mais également quelque chose de plus sauvage. Je voulais presque faire un roman gothique qui dérive à la surface du réel avec cette force obscure et puissante qui règne dans la forêt. Je dirais que j'ai toujours un peu les mêmes obsessions, et les mêmes inspirations, finalement les mêmes livres qui se déploient en moi d'une façon différente. Il y a toujours Virgin Suicide de Jeffrey Eugenides où les filles suicidaires sont une sorte de reflet d'un monde qui se délite. Là, il me semble que les jeunes filles sont également le reflet d'un monde sauvage qui est menacé et d'une sorte de violence qui gronde. Il y a également Laura Kachischke, ces romans avec où l'étrangeté surgit dans le quotidien, mais en particulier peut-être cette fois-ci les revenants où on est dans une ambiance de campus et où l'étrange apparaît. Il y a également peut-être les films et les séries de Jane Campion, aussi bien Top of the Lake que La Leçon de Piano où il y a cette humanité qui se confronte à une nature très puissante. mais également la série Stranger Things pour ce qui est bandes d'ados qui luttent contre une puissance mystérieuse et également le monde des adultes. La vie Espels de Moris L'artère L'artère ST